La nuit qui tombe sur les eaux cristallines C'est une nuit très humide sur la côte d'azur. Les nuages étaient coincés sur le ciel, mais les étoiles avaient pénétré brillantes et vivantes. En regardant le passé dans les étoiles, je n'aurais jamais imaginé ce que mon futur m'a réservé. Après la nuit, je suis parti pour une autre maison dans ma voiture. Un cheveu impala dans la peinture me rappelle les grains de sable que j'avais quittés brusquement. Je ne pouvais pas rester mes yeux de la réflexion des eaux de la mer. Aussi, je n'ai pas eu la force d'esprit pour détruire le fantôme qui me suivait toute cette nuit. Tout a commencé sur une mauvaise note. Le génie de notes que les musiciens jouent en privé car ils savent qu'en public, il provoquera le chaos et la destruction. Je sortais avec une femme s'appelle Svedlana qui avait un mari qui s'appelle Bruni. Il a récolté des graines et elle a sorti avec beaucoup d'hommes. Les deux ont volé tout ce qui était précieux pour l'humanité, la liberté. Cette nuit-là, je l'ai émené à son restaurant favori sur la plage. Mais je ne savais pas que je faisais partie de son plein tordue de profit et de l'exploitation. J'avais arrivé à la porte et au lieu d'une belle maîtresse, j'ai voulu trois grands noms qui m'ont battu et m'avaient jeté dans le coffre d'une voiture. Soudainement, le coffre s'était ouvert et je me suis trouvé au milieu d'une plage, d'une table et d'un couteau chirurgical. J'ai été trop choqué pour parler, anesthésié, impuissant, tout en regardant à maîtresse, ma maîtresse. Avant que je cherche ce qui s'est passé, Svedlana a coupé la gorge de Bruni. Une douche de sang pleuvait sur nous comme un oregon du diable. Svedlana m'a dit, t'inquiète pas, j'ai fait ce que nous voulons. J'avais tellement peur de mon futur quand, soudainement, le cœur de Svedlana a ouvert comme une rose sur le matin de printemps. Nous nous déversions les cadavres de Svedlana et Bruni dans la mer. Nous avions l'espoir que les avertissements pour les requins étaient exacts. Mon esprit ne serait jamais calme. En 48 heures, mes émotions l'avaient voyagé de la tristesse au désir, à la peur, à la colère, à l'amour. Mais la chose la plus effrayante est comment je verrais le visage de Svedlana et Bruni dans l'eau. Dans mon réflexion, je vois chacun d'eux, leur peine, leur souffrance, leur honte en lui-même. La plage ne serait plus la même. La plage est un rappel constant de l'amour partagé et de la haine perdue. Les vagues sont comme mon expérience, en opposition mais constante, en réflexe mais énergique. Les graines de sable sont mes souvenirs, emportés dans la nuit pour être nés pieux dans la journée. Sur la rue du Reto à notre maison, ma femme, qui s'appelle Kali, a expliqué, « J'ai trouvé ton téléphone et tous les messages avec Svedlana. Je craignais pour ta vie à cause de ta stupidité. Son mari Bruni a essayé également de me séduire. Quand tu as commencé à désperer, je savais que ce n'était pas une coïncidence. Donc je t'ai suivi. Je n'ai rien dit. Je savais que notre vie ne serait jamais plus la même. » À notre consternation, les abattissements sur les requins n'étaient pas corrects. Quand l'avocat nous escorta en face du tribunal, six mois après, on savait exactement ce que le verdict serait. Le juge a donné son condamnation. L'avocat a développé son casse. Les membres de la famille des personnes décédées ont parlé de leur tristesse. Les expressions sur le visage du jury avaient révélé l'horreur et la compassion en même temps. Un peuple nu est beaucoup pour les morts. Il y a deux ans, puisque nous avons vu les nuages, mais maintenant je peux exprimer mes émotions. Ma femme et moi avaient commis les mauvaises choses sans doute, mais les bas traduisent la paix. La solitude traduit le temps ensemble qu'on n'a jamais eu. À ce moment, j'avais récupéré ma liberté qui avait été volée il y avait si longtemps.